Donc nous sommes repartis. Alors j'ai fait des changements. Alors je vais le lire direct. On n'a plus de crochetage. Ça, ça m'embête un peu. On n'a plus de crochetage pour le moment. Parce que j'ai plus assez d'argent pour refaire les personnages. Donc j'en ai refait trois. Donc on a un bonus en plus qui est soin aimant. Donc armure plus suite pour tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Donc j'ai refait sentinelle. Il n'en avait pas extrêmement besoin. Mais je me suis dit autant le refaire lui déjà. Autant refaire les deux principaux déjà. Et après je verrai ce qu'il me reste. Donc j'ai mis un peu plus de charisme. Plus de force aussi. Donc on est à 150 HP. Un peu d'intelligence pour avoir des points de compétence en plus. Et de la coordination. Elle n'est plus au max. Mais enfin je ne sais plus si on était au max. Mais bon on est à là. Pour les compétents. Donc en premier soin. Alors premier soin je peux le mettre au maximum. Parce que j'ai un livre. J'ai un livre premier soin. Donc ça m'éviterait d'utiliser au moins 6 ou 7 points de compétence je crois. Mais le skill du premier soin en fait n'est pas vraiment intéressant. Enfin je ne pense pas. Je ne sais pas trop. Deux tours après avoir réanimé un allié immobilisé. Vous gagnez 50% de points de dégâts en plus. Ouais. Enfin c'est bien de faire des dégâts en plus. Mais bon. C'est un médic. Honnêtement. Il ne fait pas énormément de dégâts. Sentinelle. Donc à la limite ça ne sert pas à grand chose. Et pour avoir les skills en fait. Les avantages. Il faut vraiment avoir le point. Genre par exemple là on est à 10. Mais on est à 10 grâce à un objet. Donc du coup ça ne compte pas. Donc on ne peut pas avoir l'avantage. Mais du coup voilà. Je l'ai mis seulement à 9. Et on est quand même à 10. On a les stats. Donc on est à efficacité d'objet de soin 30%. Résurrection 100%. Résucite 10 premiers soins. Etc. Etc. Donc on a quand même le bonus de 10. Mais on n'a juste pas l'avantage. Donc on va rester comme ça. Donc commandement. Fusil automatique. Premier soin. Donc voilà. Il est plus résistant. Il soigne mieux. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de très spécial. Alors elle elle a changé. Elle a pas mal changé. Fury. Donc attribut c'est ça. Donc intelligence au max. Pour les dégâts critiques. Et tout ça. Et surtout les points de compétence en fait. Bonus par niveau. Après coordination pour comme d'habitude. Les points d'action. Et après j'ai mis dans conscience. Pour bien sûr. Perception. Précision. Et dégâts à distance. Donc on va continuer dans perception. Pour les compétence. Donc j'ai changé. Donc on a ordures sur noix. Je l'ai mis à fond. Donc on a initiative. Perception 10. Temps de détection. Bon ça à la limite on s'en fout. Enfin quoi que oui. Ça pourrait être utile quand on veut s'infiltrer et tout ça. On utilise L. Détactivation des alarmes. Après on a mes charmeurs animales. Donc à 5. Je vais montrer pourquoi. Après fusil de précision. Parce que pour l'instant on a pas d'armes. En fait en gros j'ai pas mis plus de points. Par rapport aux armes. Genre on a des armes niveau 4. Où il faut fusil de précision niveau 4. Je vais pas mettre 5. Ouais donc voilà. Et après j'ai mis de la survie. La survie parce que il y a dégâts des animaux et des mutants en fait. Des pourcentages en plus. Après pour les avantages. Donc les avantages sont assez intéressants. Donc pourquoi j'ai mis ordures sournoises directement à 10 ? Parce que je voulais récupérer ça. Donc dégâts d'attaque furtif plus 100%. Donc en gros on a des grandes chances de one shot. Si jamais on commence le combat. Donc on va faire ça assez souvent. Enfin on va essayer en tout cas. Donc ça va être sympa. Et après même si on arrive à avoir fusil de précision au max. On a aussi ça. Si une attaque d'embuscade menée avec un fusil de précision parvient à tuer votre cible. Elle n'achève pas l'embuscade. Donc les deux peuvent être assez intéressants si ça fonctionne ensemble. Après la survie. Donc la survie il y a encore plein de... Il y a des trucs assez intéressants. Donc dégâts à bonus animaux et mutants. Donc on aura encore 20% de dégâts en plus. En plus de la compétence en elle-même. Vous voyez qu'à chaque fois ça augmente. Et on arrive à 30%. Donc avec l'habilité ça ferait du 50% de dégâts en plus. Donc ça pourrait être pas mal. Et déjà elle a 10% sur les humains. Donc ça ferait 10% sur les humains, 50% sur les animaux, 50% sur les mutants. Donc ouais. Ça serait intéressant. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Et après on a charmeur d'animal. Je crois que je l'ai réduit. J'étais peut-être à 6 ou 7. En tout cas on est repassé à 5. Et j'ai pris 2 skills. Donc j'ai repris ça. Alliés bestiales. Les animaux familiers vous accordent un meilleur bonus lorsqu'ils vous suivent. Parce que c'est du passif. Et c'est franchement des trucs sympas. Parce que là par exemple elle a dégâts critiques 0,20. Normalement c'est 0,10. Donc là c'est 0,20. Donc c'est bien. J'ai repris aussi Billie Jean. Et du coup Billie Jean. Ah oui. J'ai aussi pris ça maintenant. J'ai testé en fait. Et j'avoue que ça vaut le coup. Donc les animaux familiers gagnent un bonus de constitution et de dégâts. Et j'avoue que ça vaut le coup. Ils gagnent au moins plus d'une centaine d'HP. Et plus d'une dizaine de points de dégâts. Donc ouais. Je crois que ça vaut le coup. Surtout qu'ils ont tendance maintenant à se prendre des grosses baffes. Les animaux de compagnie. Donc ouais. Ces deux sont sympas. Et pour le point que j'ai là. J'attends en fait d'avoir Chasseur de Gros Gibiens. Donc il nous faudra. Survie 6. C'est le 6. Ouais c'est le 6. Donc voilà. Il nous faudra Survie 6. Et on pourra le prendre. Normalement dans le prochain niveau on devrait pouvoir le prendre. Parce qu'elle a l'intelligence 10. Donc elle gagne beaucoup de points de compétences. Donc normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc voilà. Maintenant elle est plus explosif. Elle est survivaliste en gros. Sniper survie. Sneaky. Vous voyez. Donc voilà. Ça va bien avec le personnage. Je trouve. Pour un sniper. Donc c'est cool. Sentinelle. Donc premier soin commandement. Aussi pareil. Après j'ai pas refait Zeus. Par contre j'ai refait Thunder. Alors Thunder. J'ai mis une modification d'armure au max. Pour débloquer le seul avantage qui est disponible. Et c'est au niveau 10. C'est que tant que ce personnage est présent. Tous les membres de l'escoïque gagnent plus suite en armure. Donc je pense que ça. Ça va vachement aider. On verra. Donc tout le monde a plus suite. C'est vraiment cool si on regarde. Si on regarde en dehors. Genre 20 d'armure. 15. Même les plus faibles en fait. Elle normalement elle a quasiment pas d'armure. Elle est déjà à 15. 25. 28. 24. Et 18. Donc vraiment vraiment sympathique. Et après pour les attributs. Donc coordination au max. Alors j'ai fait un peu comme le sniper. Parce que c'est vrai qu'avec les armes lourdes. Il faut quand même 6 PA. Les lances flammes c'est 4. Par contre aussi ce qui est bien avec la coordination. C'est que quand on se met à couvert. Quand on a un point de coordination. De point d'action pardon. On a 5% d'esquive en plus. Donc du coup plus on a de points de coordination. Enfin plus on a de points d'action. Et quand on se protège. Mieux on va esquiver. Et plus ça sera défensif et tout ça. Vous voyez. Donc ça augmente en fait la survie du personnage. Donc je me suis dit d'avoir de la coordination au max. C'est pas mal. Et après j'ai mis bien sûr la force au max. Pour les HP et tout ça. Voilà. Et après un peu d'intelligence. Je crois que je vais mettre 5 intelligences quasiment à tout le monde. Ça va nous aider honnêtement. Ça va nous aider en fait pour pouvoir avoir plus de points de compétence tout simplement. Honnêtement c'est vraiment que pour ça. Donc voilà. Et voilà. Pour les avantages. Donc le buff sur tout le monde. De plus suite. Là qui est énormissime. Après elle je vais l'augmenter aussi en explosif. Donc je lui ai mis à couvert. Donc elle a la résistance au feu et aux explosions 20%. Et après elle a que seulement 2. Donc il faudrait augmenter ça explosif à tout prix. Mais ça va augmenter sa résistance aux explosions. Et des bonus de dégâts aux explosions. Donc on va lui mettre des grenades et tout ça. Et peut-être un lance roquette. Pour le moment on a le lance lame. Parce que on a du carburant. Les roquettes c'est super cher. C'est 100$ l'une. Donc pour le moment on va pas les utiliser. Mais voilà. On peut faire ça. Et après j'ai mis dur à cuire et sain. Donc on a 35 de constitution et armure plus 2. Donc voilà. J'ai voulu prendre un des skills. J'ai voulu prendre terreur. Mais je me suis dit que c'est... Du coup il faudrait en fait tout le temps utiliser le lance flamme. Parce que sinon du coup ça sert pas à grand chose. Le tir de suppression c'est pas trop trop utile. Vu qu'on est là plutôt pour tuer. Ça c'est sympa. Vous gagnez 0,5 de vitesse au combat. Au premier tour de combat. Mais c'est seulement au premier tour. Donc je sais pas trop. Enfin voilà. Pour le moment j'ai choisi ça. Donc on est plus dans la défense qu'autre chose. Si on fait intelligence on va gagner des points de compétence en plus. On va voir un peu. On en a pas assez. Ouais on verra ça plus tard. C'est pas grave. J'aurais dû mettre en coordination en fait. J'aurais dû mettre ça en coordination. Bon c'est pas grave. De toute façon on va le refaire un jour ou l'autre. C'est pas du perdu. Donc voilà. Et sur le coup on a perdu le fait de crocheter. On a plus le crochetage. Alors après aussi vu qu'on a le désossage d'armes et tout ça. Donc on peut les désosser. Les démonter. Mais on va encore attendre. Parce que je voudrais avoir ça à fond. Donc genre à 10. Pour avoir encore plus de ferraille. Parce qu'on a quand même énormément de ferraille. On a 1600 et quelques de ferraille. 1600 et quelques de ferraille. Donc ça permet de faire des grenades. Des balles surtout. Des choses comme ça. Donc ouais. Après pour les grenades on vient de perdre le fait de pouvoir les faire. Parce qu'il faut explosif 3. Donc il faut absolument qu'on monte Thunder en fait. L'explosif de Thunder. Mais voilà. On a énormément de ferraille. Après pour les modes d'armure on en a plein maintenant. Vu qu'on est au niveau 10. Donc on peut faire des trucs un peu abusés. Genre armure 2. Réalience critique 10%. Initiative 35%. Armure 4. La du soin 50% de soin en plus. Esquive 10. Armure 2. Il y a vraiment des très bons trucs. Qu'on peut faire maintenant. Mais. C'est quoi ça. Armure le plastron constitution plus 15. Ah on pourrait faire ça. Ouais mais tissu musculaire c'est utile pour autre chose aussi. Mais voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Qui seraient vraiment intéressants. Mais encore une fois. Vu qu'on ne peut pas les enlever. Des armures. Pardon. Il faut que je bois même un petit coup. Vu qu'on ne peut pas les enlever des armures. Je préfère attendre d'avoir des. Peut-être des meilleures armures. Avant de commencer à balancer tout là dedans. Ouais. Parce que pour le moment en plus on a le buff maintenant. De plus suite d'armure et tout. Donc voilà. Ah non on va aller au. A la voiture. Donc ouais. Je pense. Je pense que là niveau combat. On devrait mieux se débrouiller. On devrait mieux se débrouiller. On devrait être plus résistant. Plus méchant aussi. On devrait faire plus de dégâts. Avec la sniper et tout. Thunder devrait être un très très bon sniper. Fury devrait être un très 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 bon sniper. Fury devrait être un très 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 bon tank. Tout le monde devrait résister beaucoup plus. Avec le bonus de 8. Pour la défense. Donc ouais. Je pense qu'on a du bon. Je pense qu'on a du très bon. Maintenant il faudra voir en pratique. Par contre le crochetage m'embête. Le crochetage m'embête vraiment. Il faudrait vraiment qu'on se fasse de l'argent en fait. C'est la seule chose je crois qu'on a vraiment perdu. C'est le crochetage niveau 6 ou 7. Et j'avoue que le crochetage c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On va continuer à explorer le bizarre. Et après on ira dans le terrain. Donc ouais. Je suis assez content. Mais encore une fois. Ce qui va me taper sur le système. C'est le crochetage. Je suis sûr qu'on va trouver des coffres et tout. Que je ne vais pas pouvoir ouvrir. Ça va m'énerver. Mais bon. Il faut mille et quelques maintenant. Pour refaire un perso. Donc bon. C'est un peu la merde. Alors attends on peut voir un peu. Il y a le robot là que je voudrais bien défoncer. On peut voir qu'on rigole un peu. 200 et quelques. Quasiment one shot. Quasiment du one shot. C'est pas mal. Par contre on a très peu de munitions en réserve. Il y a même les fusils d'assaut. Il faudrait peut-être leur baisser les munitions. Je ne sais pas. Lui je lui ai mis. Ah oui. Lui je lui ai mis l'arbalète du coup. Comme la dernière fois j'avais montré. Et après j'ai mis Alucia. C'est vrai qu'elle elle arme de poing. Et arme de poing ça veut aussi dire des fusils à pompe. Alors honnêtement la distance elle est pourrie. Mais c'est un cône. Ça peut détruire les couvertures je crois. Les covers. Donc ça peut être peut-être intéressant. 11173. Voilà. Euh ouais. Ouais. Ok bon là elle a loupé. Mais elle a fait un 1173. C'est quoi la distance ? La bonne distance. Ouais non en fait il n'a pas vraiment de bonne distance. Et elle peut tirer deux fois maintenant. Elle peut tirer deux fois si elle ne bouge pas. Ça c'est bien ça. C'est très bien. Euh on n'a plus de balles. Ok. Donc il va falloir faire des balles. Euh. Donc il faut du ça. Du 30. 06. Et du 7.62. 30.06 et 7.62. Voilà. Et après on avait une mitrailleuse à calibre 50. C'est 10 ferraille quand même. Euh. Et il faut une précision. Ah il faut fusil de précision 5 aussi. Pour faire le calibre 50. Mais je crois que c'était une mitrailleuse qu'on avait. Qui faisait calibre 50. Ou c'était un sniper. Je ne sais pas. Euh. Je crois que c'est. Ouais calibre 50. C'était la mitrailleuse de l'armée. Ouais. Non. Non. On ne va pas prendre ça pour le moment. Ça coûte trop cher. Et puis il faut du sniper. Il faudrait qu'on l'augmente elle et tout ça. Donc on ne peut pas. Euh. Mais ouais. Vous voyez que c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Euh. Dure jusqu'au prochain déclassement. Ça marche. Donc si on arrive à bien se. Bien gérer comme ça maintenant. Euh. On devrait. Un peu mieux se. Se. Se débrouiller. En tout cas on devrait avoir moins de mal pour les combats. Puis là pour les armes honnêtement. Les balles qu'on utilise et tout. Euh. Je vais mettre survie plus 1. Oh la vache. Euh. Cool. Survie plus 1. Ça ferait animaux et mutants. On passerait à 15. Ouais. Pourquoi pas. On perd. Euh. Pourquoi essayer de coût critique 3%. Je sais pas si ça vaut le coup. De perdre ça. Ouais on gagne quand même plus de dégâts. Je sais pas. C'est du kiff kiff quoi. Hum. C'est embêtant ça. Après un truc critique. Qui c'est qui pourrait bénéficier du critique. Vraiment. À part elle. Parce que la survie. Y'a personne d'autre qui a de la survie je crois. Un ciel. Mais bon. Ah ça c'est chiant ça. Je sais pas. Non on va garder critique. C'est au moins critique. Parce que c'est sûr que ça marche sur tout le monde. Et elle on va lui mettre les jumelles. Comme ça ça lui augmente un peu les dégâts sur des petits trucs. Voilà. Un loup du désert. Ah putain mais si on renvoie Billie Jean. Je sais pas ce que ça va nous donner en fait le loup du désert. Faut voir. Enfin. Billie Jean de toute façon comme ça il sera pas perdu. Vas-y. Les loups du désert on connait pas. Alors dégâts d'attaque furtif plus 10%. Bon par contre il a moins d'HP. Ouais honnêtement Billie Jean c'est le mieux. Pour le moment. C'est celui-là qui est le plus utile en fait. Il prend des dégâts. Il encaisse. Il fait des étourdissements. Qui fait genre moins 20 AP. Un truc comme ça. Là on a des dégâts furtifs 10%. C'est pas mal. Ok. Bon bah Billie Jean tu rentreras à la base. On va utiliser le loup pour le moment. Ce qui est marrant c'est que je pense qu'on est là juste pour le loup en fait. Il doit avoir des... Ouais des animaux un peu cachés en fait. Très bien. On trouve énormément de ferrage. C'est sympa ça. Donc voilà. Je suis assez content de mon équipe. Il y a quoi de ce côté là-bas. Il y a quoi de ce côté là-bas ? Cette région est hors-limits à quelqu'un qui n'est pas part de notre organisation. Et tu n'es pas certainement pas comme quelqu'un que je connais. Je suggère que tu égresse à un quartier rosé. Tu comprends ? Sur un réseau de passeurs dans le coup. Alors bravo, tu as juste trouvé les combattants. Le problème c'est qu'on ne finit pas notre opération. Et non, ça n'est pas ouvert pour les négociations. Ok, on va partir du coup. C'est le deal. Vous a**holes qui arrivent plus loin, ils vont vous tuer. Ok. Maintenant, tu perds ! Ça marche. Ouais, vu leur équipement, le lance-roquette et tout ça, puis on a un pont à passer. Je ne veux pas dire, mais on est méga exposé, il y a des tourelles. Non, non, c'est bon. On va trouver un autre moyen, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on sait ce qu'il y a là. On va trouver un autre moyen, il n'y a pas de problème. Mais là, là non. Là, ça serait con. Ça serait un tout petit peu con d'y aller comme ça. Alors, fais voir la carte. Donc nous, on avait vu qu'il y avait un entrepôt. Et après, cabinet dentaire. Et après, il y avait le terrier ici. Donc, fais voir là. Ah oui, il y a les bestioles là. Alors, on peut peut-être y aller maintenant. En théorie, il y a l'autre qui devrait faire un peu plus mal. Il y a la snipeuse. Avec les droules. Ouais. Ok. Ça, ça va. On devrait pouvoir bien se placer. Ok. Très bien. 68%. 68% ? C'est parce qu'il est trop loin de ça ? C'est parce qu'il est trop loin de ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pégolasse. On prend bien quoi ? Efficacité, précision. Ça, ça augmente la précision. On a 83%. Oh. On lui a fait un critique. On l'a tué. Très bien. Très très bien. Ça va. Ça s'est bien passé. On a pas assez de PA. On pourrait lui en donner des PA. On pourrait lui en donner des PA. C'est vrai qu'il y a la position accroupie. Je ne l'utilise jamais en fait. Pendant le combat. C'est ça que je veux dire. Genre, je me mets tout le temps avant. Mais après... Après, non quoi. Alors, la tête, ça fait quoi ? Dégâts bonnets. Réduire des dégâts de cible. Le corps, dégâts... Ouais, c'est normal. L'hémorragie. Réduire la vitesse. La vitesse, du coup, il ira moins loin. Très bien. On lui a mis de l'hémorragie aussi. On sent quand même beaucoup d'HP. C'est quoi ça, le cooldown ? Je ne me rappelle plus à chaque fois. Le rassemblement, c'est... Il y a un cooldown ou on ne peut le faire qu'une fois par combat ? Je ne sais jamais. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met tous en Overwatch et on devrait le défoncer ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça passe, mais on va voir. Aïe, c'est... ... ... Non de l'hémorragie. ... ... ... Oh Terrifié qu'est ce que c'est que ça ? Oh yo yo et tout ce qu'il y a Terrifié ça fait quoi terrifié ? Y'a pas une touche ? Attendez y'a pas une touche Pour voir les debuffs des ennemis Parce que ça ça me rend faux aussi Je trouve ça débile de pas pouvoir le voir Genre Regarder les buff des gens Je vais faire ça doit exister quand même S'accroupir oh putain ça avantage Avantage Peut-être Tendre une embuscade V Hein ? Genre tendre une embuscade c'est pas ce que je fais ? Je suis en train de me demander est-ce que j'ai jamais tendu une embuscade depuis le début du jeu ? Euh Tendre une embuscade c'est V J'accélère des billets d'avantage Merde ! Ouais non ! Tendre une embuscade c'est ça ! Oh putain ! Quel con ! J'ai rien dit Je fais de la merde ! Ok on pourrait tirer une fois Ça traîne mal Toi t'as un lance-flammes On peut toucher les trois mais on va toucher Marshall et Sentinelle Ok 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 On va bien réfléchir à quoi faire Enfin Peut-être ce serait pas mal mais on va toucher tout le monde Ouais mais en fait je pensais pas qu'il y en avait autant Des bestioles J'avoue que là ça fait énormément ! J'avoue que là ça fait énormément ! Ok bien ! Ok bien ! Et là on peut tous les avoir ! Merde ! Merde ! Pas grave ! Bien ! Le truc n'est pas mort quoi ! Le truc n'est pas mort quoi ! 90% Mais on fait moins de dégâts c'est ça ! A chaque fois j'oublie ce que c'est ! Euh... 20% de pression en plus ! 100% Un peu moins 100% Ouais y'a pas de coup de critique en fait ! Et un peu moins de dégâts ! D'accord ! Ouais en gros il faudrait faire ça sur les ennemis qui sont bas en vie quoi ! Qu'on est sûr de tuer ! Ou on a pas besoin de faire un critique magique ! Vous voyez ce que je veux dire ! Là on aurait bien voulu un critique ! On aurait vraiment voulu un critique ! 32% quoi ! C'est la merde ! C'est la merde ! C'est la merde ! Allez ! Ok ! Est-ce qu'il est ? Très bien ! Ok Qu'est-ce que c'est que ça Enrager Il fait pas très mal On a beaucoup de défense Je pensais que ça allait faire Je pensais que ça allait faire Un debuff mais ça fait rien Par contre le soin aimant ça marche vachement bien Je crois qu'on est très très bon Et le chien La terreur et tout On a 4 ici Et on a un dernier Donc le chef on va peut-être le garder en dernier On pourrait lui mettre une balle 77 Très bien Parfait Moi ce que je voulais c'est le critique Donc on peut recharger Non c'est 4 On peut juste partir C'est déjà bien On peut déjà se déplacer Alors 3 Maintenant il nous en reste 3 Alors là on toucherait Qui là Faudrait Déplacer tout le monde Faudrait déplacer au moins Fury et Marshall Sous-titrage C'est un peu plus stratégie, enfin c'est un peu plus... Merde. Oh, le cogne il est trop grand. Je vais toucher Fury. Ou alors on déplace Sentinelle. Il faudrait déplacer Sentinelle. Il faudrait bien les enflammer parce que le feu ça brûle. Donc si je fais ça, comme ça. Et il faut déplacer Sentinelle vers l'avant. A peu près. Ça marche. Ou alors en arrière. C'est vrai qu'il est bien placé pour savoir. On pourrait avoir les trois. Donc il faudrait déplacer Elle. Aïe 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 aïe. On va pas utiliser l'armée énergie si j'ai pas de balle. Ok, ça a un peu abîmé le truc. Mais c'est bien. Je voulais pas tirer. Merde. Faut que je change de perso avec ça. Parce que sinon on peut faire de la merde. Non, là c'est pour augmenter. Est-ce qu'on peut 32, 54... Ah, c'est pas mal là. Très bien. S'il a tri... Ah merde, putain. Par contre si lui il nous fonce dessus. Peut-être qu'il va nous exploser dessus. Oh, c'est un peu con ce que je viens de faire. Je suis en train de me dire. On verra. De toute façon on va pas mourir. Je pense pas. On va pas mourir. C'est juste que... C'est un peu compliqué quoi. Très bien. Il a explosé. Il a fait des dégâts à l'autre je crois. Non ? Ça va, on prend quasiment aucun dégâts. Je ne sais pas. Non ? voilà, et maintenant elle a eu sa nerf pas sérénée précision 10% d'un grand état de calme ouais, quand je soigne maintenant, vu que j'ai pris une habilita en plus donc comme d'habitude, on a ça on a la réanimation de chef donc 10% de constitution par tour donc ça c'est bien et on a maintenant, si on réanime la personne en question, c'est pas sur tout le monde ouais non, si on réanime la personne en question elle a une chance d'avoir un buff donc là, elle a précision plus 10% pendant 3 tours donc ça c'est bien cool là encore 94% très bien C'est parti. C'est parti. Parfait. Très bien. Où est-ce qu'il va ? Il va pas tirer sur les tanks. Ah si. 6. Il fait des dégâts le loup. Enfin sympa. Oh très très bien. On va le mettre dans la tête. Très bien. Très bon critique. Ils ont de la vie. On va voir si on peut pas. 64%. C'est le mieux qu'on peut avoir. On a touché une fois le chien. C'est pas très grave. Ça va. Honnêtement ça va. Bon bah voilà. C'était très bien. Par contre elle a pas eu de malus. Parce qu'elle est tombée par terre. On la réanimée normalement. Elle devrait avoir un malus. On est d'accord. Là c'est parce que. Je crois qu'on met des bonus à la place. Je suis pas sûr. Boîte à clous. Arme de poids. D'accord. Mode d'armes. Composants. Ok très bien. Ça s'est super bien passé. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous manque des munitions. 19 de réserve. Ça va. Attends. C'est du quoi ça. Alors. Il nous manque un peu des munitions quand même. Non là on a 260. Non c'est les fusils d'assaut je crois. Type de munitions pointe. Ah. Quoi. Ça tire des pointes. Ça tire pas des. Des balles. Ben putain. Faudrait peut-être que je fasse attention en fait. Un fusil d'assaut niveau 5. Ça tire du 7,62. On a un fusil d'assaut en 5,56. Non. On utilise du 5,56 quelque part. Genre on a quelque chose qui tire du 5,56. Non. On a rien du tout. Donc toi tu utilises des pointes. Je ne savais pas du tout. C'est bien. On en apprend tous les jours. Donc. Donc ça. Quand on fait nos propres munitions. C'est sympa quand même. C'est vraiment pratique. Mais. Euh. Ça peut partir vite. Du 7,62. Je crois pas qu'il y a un moyen plus. Euh. Plus facile d'en faire. Genre plus cheap. Après c'est en acheté quoi. Après je crois que c'est tout simplement en acheté. Euh. Ou alors. Il faudrait jongler avec les armes. Genre le lance flame. Il va falloir le. Le garder de côté. Euh. Les cellules d'énergie. Il va falloir absolument le garder de côté aussi. Il y a. On a beaucoup de 9 mm. Ce qu'on utilise pas vraiment de 9 mm. Lui on pourrait lui mettre un 9 mm à la place. Quand il le raffine avec les pointes. Comme ça. Après attends. Est-ce que t'as vraiment un 9 mm qui est. Qui est bon. Euh. On a ça. C'est un peu nul. Là c'est quoi. Ah non. On a des mitraillettes de merde. Il y a que la Thompson qui est ok. En 9 mm. Ah non. C'est du 45 en plus. Mais putain. Du 45. C'est vrai que oui. C'est du 45 à Thompson. Ouais. Bref. Euh. Ouais. Il y a qu'elle qui est tombée. Mais tout va bien. D'abord on avance. Je pense que le coup du sniper. En fait. Ça a vraiment. Ok. Je pense que le coup du sniper. Nous a vraiment aidé. Et je pense pas qu'on aurait pu faire. Le même résultat. Avec. Sans avoir modifié. En fait leurs stats. Je suis quasiment certain de ça. Quasiment certain. Quoi ce bruit. Attends. Il y avait quelqu'un dans la greenhouse. Oui. J'ai vu. Quand je mets en surbrillance là. Mais le mec est mort. Entre temps. Qu'est ce que. Ou alors. C'était un cadavre. Non c'était un cadavre. Non. Je sais pas d'où vient ce bruit. En fait. Ah putain. Il faut où creuser. Une arme de points. Ouais. Du coup ça change. Ça c'est chiant ça par contre. Des fois. Je sais pas. Ouais. Il y a dans le tête qu'on gagne là. C'était quoi ce bruit ? Très bizarre. On peut passer par là ? Non. Ok. On peut faire tout le tour. Ça marche. Fais voir. Deux. Ouais. Allons-y. Pas. Au contraire. Le pétrole. Le pétrole. Au contraire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tendé les fleurs. J'ai les cuiré avec mon sang et mon gage. N'est-ce qu'il n'y a pas de moi maintenant, mais des gâtes et des regrettes. Les enfants de la cabine m'ont testé et m'ont vouloir. L'endurité a fallu. Je vais aller et lutter avec lui, une dernière fois, et rêver de l'ombre que je ne verrai jamais. Les feuilles ont poussé. Je dois continuer. Cela veut tout arranger. Arrosez-les avec votre sang. Ainsi, on parlait des bébés brocolis. Arrosez-les avec votre graisse. Il est une épreuve, c'est sûr. Ah oui, il y a un truc aussi. On n'a pas pris beaucoup de dégâts parce que, complètement, le soin aimant. Tout le monde a de l'armure en plus. Honnêtement, on a survécu grâce à ça. On a pris très peu de dégâts grâce à ça. Enfin bref, j'arrête de parler de ça. Alors... Merde, qu'est-ce que ça disait ? Gantle de baiser l'assert, statut pré-rempli l'assert de précise gazeux. Vas-y. Vrambissement et moteur électronique, grandement des pompes, message à fixer avec grand difficile besoin. Attention, gaz toxique en cours d'utilisation, ça marche. Ah, je me demande si on n'a pas pu tuer les bestioles. Je me demande si on n'aurait pas pu tuer les monstres en fait grâce à ça. Mais du coup, il faudrait passer par où ? Lapin. Ah là, d'accord. Ok, je pense que c'était ça. On aurait pu tuer une partie des bestioles ici, j'imagine. Ouais, quasiment certain. Ouais, ouais, ouais. Bon ben voilà, on apprend des choses. Cette maison, on y allait. Je vais faire... Attendez... Oui, 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 c'est l'intérieur avec l'endroit pour aller au sous-sol. Par contre là, on est où ? On est là. Là, c'est où c'est qu'il y avait le loup. J'ai vu qu'il y avait... On ne pouvait pas rentrer. Peut-être qu'on peut rentrer en fait. Le loup est sympa aussi. Le loup est vraiment sympathique. Alors, comment on fait pour ça ? Genre, on tire dedans ? Ou alors, une grenade peut-être ? On va sauvegarder, on va voir. Moi, je dirais une grenade, mais c'est possible que ça marche pas. Je vais voir déjà, genre tirer dessus. Qu'est-ce qu'on peut... Non, c'est pas ciblable. Ouais, non, c'est pas ciblable. Ok. Donc moi, je dirais grenade. Non. Non. Ah, des fois, il faut tester. Ah oui, on n'a pas utilisé le consommable aussi. Contre les droules. Donc ça, j'avoue que je suis content. Après, est-ce que lui, on doit le détruire ? L'écraser ? Genre, il écrase le mur ? Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Du coup, on a fait la map. Il y a que l'entrée... Ah oui, on a le pass, donc on pourra entrer là. Mais moi, j'ai envie d'entrer au terrier. Donc ouais. Donc au terrier. Bon par contre, ça avait pas l'air de rigoler au terrier. Mais bon, on est pas là pour rigoler non plus. Donc ça va. Doucement. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. On va voir un peu ce qu'il y a là-dessous. Honnêtement, c'est cool. Je suis content. Je suis vraiment content. Même d'avoir refait les persos. Bon, on a pas le crochetage, encore une fois. Mais là, on est plus puissant en combat. Ça va un peu mieux se passer. On peut combattre des trucs un peu plus puissants. Alors. On avait vu qu'il y avait des... Des cochons explosifs. Mais là, il y a une porte. Hé, ma maman ! N'ozak, n'ozak ! Vete à la chingada ! N'aimux n'aimux ! Voici un peu de jouet ! Vichita ! Viens, qui est-ce ? Do ? Do ? Do-re-me ! Ok, on a l'ordinateur, on va voir ce qu'on peut en faire. Ok, on a une porte avec les stockages 109, putain c'est chiant ne pas le crochetage, ah ça va me rendre fou ça, de ne pas avoir le crochetage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Avec, euh, la grande blague, tu sais, bringe ce place à un standstill. Je vais te enseigner les chiennes comment rire si nous devons les tuer pour faire ça. Nous devons être traités comme libérateurs. Ce que je disais c'est, nous devons détruire le bazaar pour sauver. Maintenant, arrêtez-vous d'ici, j'ai besoin d'un temps exécutif avec la Signoreta Puerca. De toute façon, on est d'accord. Ouais, et il y a les animaux et mutants. Donc, euh, bah du coup elle aura plus ce casque de merde, elle aura un autre casque de merde. Voilà. Dégâts contre les animaux 15%, euh, c'est pas rien. Je veux pas dire, mais euh... C'est pas rien. Et puis ça lui mettra de la défense un peu en plus de l'armure. Un, deux, trois, quatre, six, sept. Ok, attends. Oh non, c'est du crochetage, du crochetage aussi. Ah, c'est du crochetage partout. Cool. Là, il nous faut absolument du crochetage. Il nous faut absolument du crochetage. Ah, putain. Oh mon dieu, c'est fait exprès quoi. C'est vraiment fait exprès. Bon. Euh, on peut les combattre, je pense. Je pense qu'on peut se les faire. Il va falloir faire quelque chose avec les hot dogs, là. Par contre, putain, on a pas de... Ouais, ils ont plein d'endroits pour se protéger et pas nous. Non, merde. J'ai pris tout le monde. C'est vraiment plus chiant. Ok. On peut... Les hot dogs, ils vont sûrement se faire péter, du coup. Mais nous, on pourrait les charmer. On verra ça. Par contre, il faudrait s'avancer parce qu'il faudrait qu'on l'avance, elle. Voilà, on va la mettre là. Qu'elle soit portée, en fait. On va voir. Pas mal. Ah, même eux ? Quoi que non. Ah non, ils sont pas avec, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Je crois. Ils sont pas méchants. Je ne sais pas. Euh, putain, comment on va faire ? Je suis tellement mal placé. Je suis tellement mal placé. je suis tellement mal placé. Je ne le brûle pas. Eh bien, ils brûle pas. Evidemment. Ok, très bien. Il y en a encore deux. Ok, encore deux. Très bien. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je le fais, quoi. Sentinelle n'est pas protégée. Sentinelle serait mieux de le garder vers l'équipe. Il a été à découvert. Elle va se faire défoncer, là. Putain, on est mal placé, quoi. J'aime pas du tout où on est placé. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. En espérant qu'ils vont pas lui tirer dessus. Je sais pas ce que... Quoi, on va voir. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Merde. Ah, ça, ils vont exploser à côté. Cool. Terrifié. Ok. Toi, ça, t'es pas mort. Putain. Oh la vache, quoi. Il a combien d'HP ? Il en a deux. Eh ben. Très bien. Il faudra les faire péter, là, les machins. Ok. Oh putain, on a plus de lance-flammes. De réserve. Ok. Ok. Le truc, c'est que... Est-ce que le cochon va exploser ou pas ? C'est ça que je me demande. Moi, je suis pas trop fan, en fait, du cochon explosif, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Un 60... Un 95, là-bas. Ça va. Très bien. Elle, elle les voit, quand même. Ça va. Par contre, lui, il a l'air vénère, le cochon. Celui-là. Du coup. 57. On a un peu une vue de merde. On a un peu une vue de merde. On a un peu de merde. Comme ça. On a pas le loup. Ok. Très bien. On a un peu de merde. On a un peu de merde. On a un peu de merde. Bon, là, elle va toucher tout le monde, là, si je fais ça. Ah non. On va pas toucher le Marshal. Cool. Cool, 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 cool. Ah, un réservoir d'azote. C'est vraiment que je le vois. Bon, je le sens un peu mal, hein. Oh, 52 dégâts. Ça va. Tiens, il a explosé. Non, ça va pas. Le chien qui passe dans le feu, qui a peur de rien. Comment ça, hors de portée ? On est dans la merde. 6, 7... Ah, d'accord. C'est trop de PA. Si t'es vraiment certain que c'est trop de PA ? Si je bouge, Marshall. On est dans le chien. On est dans ce petit dégâts. On est dans le chien. On est dans le chien. En fait. Non ! Mais ça, c'est mentale. C'est більi. Mais ça ! Ah je sais que c'est la merde mais il faut qu'on fasse des dégâts. Je sais pas quoi que c'est. Je sais pas quoi que c'est, mais je sais pas quoi que c'est. Je sais pas quoi que c'est, mais je sais pas quoi que c'est. Je sais pas quoi que c'est. Je sais pas quoi que c'est. C'est moi ou tout le monde est à terre? Je sais pas quoi que c'est. 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 Ouais, alors c'est mort. Bon, on va s'arrêter là. Bah c'était presque. C'était presque. Donc je pensais pas que les cochons allaient faire aussi mal. Donc ouais, enfin après elle a vu la tonne de dynamite qu'ils ont sur eux. Donc ouais. Non, là c'est pas possible. Donc il faut vraiment... Enfin après c'est notre snipeuse qui peut charmer les animaux. Bon après on a fait des super belles actions aussi. Le sniper a mis des bons critiques à 400 etc. Honnêtement c'était cool. Mais les mecs sont un peu trop tanki. Le pire, je crois, le pire qu'on rencontre en ce moment c'est les lance-flammes. Les lance-flammes ils ont déjà énormément de défense contre le feu donc les brûlures ça marche pas. Et puis ils ont 700 HP quoi. Ils ont 700 HP, ils ont plus de 700 HP. C'est une catastrophe pour les tuer. C'est toujours eux qui foutent la merde en fait. Les autres à 200 etc on les tue très vite même s'ils ont des mitraillettes qui peuvent nous tirer de loin. On arrive toujours à se débrouiller très bien avec eux. Mais les lance-flammes c'est une catastrophe pour les tuer. Je sais pas pourquoi. Enfin oui je sais pourquoi ils ont beaucoup d'HP mais comment est-ce qu'on pourrait pour... les tuer plus vite. A part du saignement je vois pas. A part du saignement je vois pas. Ouais on verra ça la prochaine fois. Ciao.